Salut les amis du web, je vais vous faire aujourd'hui une petite vidéo, si je puis dire, sur les groupes New Wave allemands. Alors, tout d'abord, je voudrais parler des groupes qui sont un peu hybrides. Sandra est classée comme groupe allemand, bien que ce soit un groupe produit par Michel Crétu. Mais donc, apparemment, c'est une allemande, je l'ai vu classée comme groupe New Wave allemand, avec évidemment, c'est le disque que je vous avais déjà présenté. Ces deux premiers maxi-singles qui sont Maria Magdalena et In the Heat of the Night qui sont tous les deux de 1985. Je vous le dis de mémoire. Donc, In the Heat of the Night, premier groupe allemand. On a aussi un groupe, alors Falco, qui est à la fois hybride, donc, mi-allemand, mi-italien, avec son Der Commissar et Rock Mi Amadeus. Donc, deux singles, l'un de 84 et l'autre de 83, 82 même, 82 et 83. Donc, Der Commissar 1982 et 1985, Rock Mi Amadeus. Donc, on voit bien le petit père Falco, là. Donc, c'était l'édition Picture 10 du 35e anniversaire EP, c'est-à-dire que ça a dû sortir en 2017. Voilà, parce qu'il y a d'autres morceaux qui étaient un petit peu moins récents. Je vois 85, 85. Voilà, donc, très bien. Donc, autre groupe allemand. Ensuite, hybride également, donc, suisse-allemande. Donc, c'est un groupe suisse-yellow, mais ils sont de Zurich. Donc, Zurich, suisse-allemande et le style est un petit peu allemand, yellow. Je vous avais fait une discographie dessus, également, avec leur premier album, Solid Pleasure de 1981. Voilà, on voit bien, là, le groupe, ici. Donc, yellow, groupe suisse-allemande. Ensuite, anglo-allemand, avec Zeitgeist, qui veut dire en allemand l'invité du temps. Alors, on a deux, même trois titres. On a Stop de 1982, excellent, excellent titre. Et on a, voilà, Time Won't Tell, deux versions, également. Donc, c'est un double single, un double single de Zeitgeist. Donc, Stop et Time Won't Tell, voilà, avec deux versions, une version instrumentale, même trois versions. Et on a aussi ce single, Over Again. Alors, tous les deux, de 1982. Voilà, tous les deux, 1982. Alors, celui-ci, beaucoup plus rare à trouver. Il coûte minimum 50 euros, entre 50 et 100 euros. Je ne sais pas pourquoi, il est rare. C'est chez Jamming Records, donc Zeitgeist, l'invité du temps. C'est pour ça qu'ils avaient fait ce single, qui s'appelait Stop. Très, très bon, Maxi. Ensuite, on va passer, donc, à la, aussi dans les, dans la New Web, un petit peu, ce que j'appelle hybride. Alors, où l'ai-je mis ? Voilà. Hybride, c'est Propaganda, évidemment. Propaganda, donc, groupe allemand à la base, bien sûr. Donc, on est dans de la New Web, je ne veux pas vous présenter des groupes allemands des années 2000. Donc, Propaganda, avec le premier album, Secret Wish, qui est une édition originale, là, de Propaganda, chez Island Records. C'est Zomtumtum Sampled, le petit label anglais de Island Records, qui produisait Propaganda. Là, il s'agit d'un promotionnel, vous voyez. Et une édition américaine, originale, de 1900, de mémoire, je dirais, 84. 84, mais je n'en suis pas sûr. Donc, avec une jolie sous-pochette. Jolie sous-pochette 1985, voilà. Avec Pimachinerie, évidemment, Dr. Mabuse. Et, enfin, l'autre face, on a, évidemment, Jewel et Duell, évidemment. Donc, de très bons, très bons titres. Voilà, l'édition originale, américaine, promotionnelle, formidable. Avec le 45 tours géant, pressage français de Duell, évidemment, de 1985, qui a été sorti début 1985. Alors, on voit bien le groupe ici. Il s'agit de la version Extended. Toujours chez ZTT, Island Records. Et c'est pressé par, en France, pas par Island. ZTT Records. C'est le même label que Frankie Goes to Hollywood. On avait, évidemment, le fameux Pimachinerie, version maxi-américaine, version américaine. Là, de 1985, ou si je ne me souviens plus, 85. Donc, Pimachinerie, 9 minutes 20, version américaine. Et la version 3 minutes 49. Version single. Donc, version excellente, version américaine. Et on avait aussi, ici, la version, un maxi, donc, qui s'appelle WooChance Blink, qui vient de His Master Voice. Toujours de chez ZTT Records. Alors, qu'est-ce qu'on avait dessus ? Pimachinerie. Voilà, c'est différentes versions de Pimachinerie. Et Frozen Faces, 85. Il s'agit d'une version différente, d'une version originale encore. Donc, version anglaise. Maxi, anglais, pochette générique. On a ici, toujours dans la série Watch & Blink, Toujours, donc, Propaganda, 1980, 1984. Alors, c'est Das Testament des Mabuse. Alors, en allemand, le testament de M. Mabuse. Voilà. Donc, c'est bien en allemand, vous voyez. C'est bien le groupe allemand. Les femmes fatales, en face B. Donc, il s'agit de l'édition originale j'allais dire allemande, anglaise, pressage, anglais. Et on a aussi Wishful Thinking in Disturbances of Five Songs by Propaganda for the Footsteps and Heartbeats of the Connoisseur. Alors là, il s'agit d'un album de romics. Les principaux titres de l'album. Alors, est-ce que je pourrais vous dire ce qu'il y a dessus ? On a 20 minutes 7. Alors, Claudia Brücken, évidemment, la chanteuse. Donc, ça a été enregistré entre 1984 et 1985. Voilà. Donc, c'est un peu tout ce qu'ils ont sorti en version inédite et en maxi, je crois. En single, voilà. Et puis, le single Glenn Gregory et Claudia Brücken, le chanteur d'Evan 17, évidemment. Donc, Glenn Gregory et Claudia Brücken, donc la chanteuse du groupe Propaganda, qui avait sorti en 1985 ou 6. Donc, ce single, When Your Heart Runs Out of Time. Pressage anglais de chez ZTT Records. Donc, c'est sorti, ça, en 1985. Et voilà. Voilà pour Propaganda. On avait aussi... Alors, maintenant, on va passer au groupe pur et dur. Alors, d'abord, un petit résumé sur ce que je vous avais déjà présenté. Je vous avais présenté le groupe de 1981, 80-81, qui avait démarré 81. Ça, cet album est de 82. Modern Lifestyle, avec le fameux face-to-face, art-to-art en single. Les Twins, The Twins, donc groupe allemand de musique sound-pop électronique. Voilà, je vous l'avais montré. Déjà. Donc, ça, c'est deux. L'album est de 82. Et chez Anza Records. Anza Records, 1982. Donc, vous voyez. Et aussi, The Boytronic. L'album est de 83, avec le fameux You et Luna Square en single. Donc, pareil, Boytronic, musique électronique. Et le titre, donc, de 83, You et Luna Square. Voilà. Il y avait pas mal de singles ici-dessus. Et l'incontournable Kraftwerk. Alors, je vous ai montré le fameux Maxi de 1981, Computer Welt, en version allemande, des versions, étendue, une version différente. Computer Welt. avec la maxi-single, avec la maxi-single, avec la maxi-single, special mix version. Voilà. Je vous avais fait une vidéo également dessus. Je vous ai fait une vidéo sur les The Twins, sur Boytronic, sur Kraftwerk, et sur AlphaVille. aussi, je ne pouvais pas passer à côté avec le fameux Begin Japan de 1980, je dirais, 83, de mémoire, avec la version longue. Bien le groupe ici. Voilà. Bon, c'est anglo-saxon, c'est allemand, mais c'est quand même musical, anglo-saxon. WEA, donc, 1984. Voilà. J'étais persuadé que c'était sorti. Bon, ça a dû sortir pendant l'été 84, ça. J'ai une étiquette de la FNAC qui va peut-être nous renseigner autour. Ouais. Donc, septembre 84. Voilà. Donc, c'était bien été 84. J'arrive même plus à le rentrer, c'est pas grave. Voilà. Une étiquette. Ensuite, on avait un petit Klosnoumi. Un groupe allemand. Pas mal. Du tout. Mort du sida, en 80-82. Avec le You Don't Own Me. Donc, c'est un peu de l'opéra. Rock synthétique électronique du rock opéra électronique. Chez RCA. Donc, Klosnoumi. Tiré de son album, je crois que de son deuxième album, You Don't Own Me, de 1980. 81. Chez RCA. Victor. Ensuite, un bon groupe allemand. Un bon groupe allemand, évidemment, c'est Camouflage, avec son album. Je suis même étonné d'avoir eu l'album parce que je l'avais en CD à l'époque et j'avais dû l'acheter. Voilà. Donc, le Voices and Images. Donc, il chante en anglais avec tous ces titres-là. Au-dessus, on a The Great Commandment, évidemment. et Stranger's Doubt. Voilà. Donc, voilà le groupe. Et vous avez présenté un maxi électro, d'ailleurs, assez récent, des années 2000, de ce groupe Camouflage. Premier album de 1988. 88, par contre, c'était vraiment à la fin chez Atlantic. Atlantic Records, 1988. Le premier maxi de Camouflage, The Great Commandment, qui est sorti également en CD single, avec, évidemment, un macaron, pressage français. Il y a Metronome Music, Hambourg, Extended Dance Mix et on a la version Radio Mix. Voilà. Donc, le label, c'est Metronome Records. Et là, sur l'album, c'était qui qui le faisait ? Non, il y avait même une pochette intérieure, voyez, du groupe. Donc, Marcus Main, Oliver Creissige, Creissige, Aiko Maëlle, Marcus Main, Main. Voilà, les chanteurs et musiciens du groupe Camouflage de 88. Donc, avec Atlantic Records, un super macaron, c'est un pressage américain, apparemment. voilà, mais qui était distribué en France. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ça doit être l'album en pressage américain. Et on a le fameux Strangers Count, très joli, très joli maxi, avec une pochette matte, que j'ai en vidéo single. Là, j'ai un vidéo single, c'est-à-dire, c'était les CVD. Je ne me souviens plus donc les disques en or, là, qui étaient les petits vidéo disques, bien avant le DVD. Alors, et ce n'était pas du Laserdisc encore. Alors, Strangers Counts, Longer, donc la version 5.58. Voilà, 5.58, c'est peut-être la version de l'album. Je ne me souviens plus. On va vérifier. Alors, ensuite, le camouflage sur le second album Love is a Shield de 1989. Là, on était toujours en 1988-89. Là, on est en 89 avec donc Love is a Shield, extrait de l'album Methods of Silence que j'ai en CD et auquel a participé Peter Godwin. Love is a Shield. Je crois que c'était écrit et composé par Peter Godwin. Camouflage avec Atlantique. C'est un passage américain, ça, j'en suis sûr, avec plusieurs versions de Love is a Shield. Je crois qu'il y a marqué Peter Godwin à un endroit. Peter Godwin, oui. C'est ça. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais Peter Godwin a une petite ligne. Alors, celui-ci, je vous l'avais présenté. C'était Me and You, donc un morceau techno-électro qui est fabuleux de 2003. Donc, la version, évidemment, U-Mate Mix 8 minutes 49. Très bonne version, je vous l'avais déjà présentée. Ensuite, donc, on continue avec Nena. Je ne pouvais pas quand même ne pas vous passer à côté de Nena et 99 Red Balance, la club mix version que j'ai sur cette compilation assez récente. Je n'ai pas le maxi de 2019, donc Nena, ici. Voilà. Et donc, c'est sur le album numéro... Voilà. Donc, sur ce titre, dans cette compilation. Voilà. Donc, Nena chez Demon Records Angleterre qui a compilé ceci. Donc, Nena. Donc, très bon titre de 1900. Alors là, bonne question. Nena, 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 Nena. j'ai de voir. Je crois que c'est de 84, de mémoire. 83 ou 84. 84, Nena. Là, j'ai un petit trou n'ayant pas de maxi sous la main. On a peut-être des détails ici, oui. Nena, 1984. Voilà. Sony Music, la Red Balance club mix version assez longue, donc, de Nena. Ensuite, on a eu de 1982 un bide, enfin, excusez-moi, le fameux trio avec Dadada, avec je ne sais combien de versions, donc, groupe allemand, qui a été assez prisé en Angleterre à l'époque. Et c'est sorti en pressage français chez Polydor Mercury, Phonogramme, pardon, chez Phonogramme Mercury, en pressage français. Alors, Dadada, I don't love you, version 6 minutes 32. et on a la version instrumentale en 6.32 également. Qu'est-ce qu'on a encore en Uweb allemande? On a Feldfarben avec deux titres à maxi anglais, pressage anglais de chez EMI, qui est sorti également en Allemagne avec deux titres, deux titres, deux titres, je vais vous le sortir quand même, qui est différent d'ailleurs, c'est pas la même, c'est curieux, ça c'est, voilà, ça c'est un import hollandais, celui-ci, et là, s'il s'agissait d'un import anglais, vous voyez, la pochette est différente et plus flexible, alors que là, il s'agit d'une pochette cardonnée en import hollandais, voilà, à mon avis, c'est la version originale de chez EMI, avec 14 tags, c'est-à-dire jours, et SgetForAn, donc deux très bons titres, celui-ci, et celui-ci, SgetForAn, ça ira, je pense, devant, SgetForAn, et donc 14 tags, donc on a un joli macarons ici, sur le pressage, donc, hollandais, qui est écrit en allemand, en hollandais, d'ailleurs, voilà, peut-être Felfarben, groupe hollandais, je ne sais pas, j'ai peut-être un doute, c'est vrai qu'on le voyait beaucoup en Belgique, au Luxembourg, voilà, mais enfin bon, Felfarben, c'est quand même de l'allemand, et c'est écrit en allemand, je pense que c'est un groupe purement allemand, alors voyons quand même là, je vais rejeter un petit oeil dans cette pochette anglaise, parce que j'ai un petit doute sur le macaron, ouais non, un macaron, donc, après ça, j'ai anglais, mais un macaron tout à fait générique de chez EMI, alors il y a marqué Agniar, Sget Foran, une année, ça va aller, une année, ça va aller, je pense, Sget Foran, devant, For, oui, ça va, devant, une année, voilà, et ça va aller, quoi, et 14 tags, ça veut dire 14, 14, il me semblait que c'était au pluriel, 14, jour 14, voilà, Fell Farben, c'est très bon, c'est à la fois rock, et à la fois disco, funky, c'est assez marrant, donc moi j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'avais acheté en double, parce que ça valait le coup quand même, ce disque, ensuite Huxban, alors là c'est, c'est Young Art of the Europa, c'est vraiment très 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 bien chanté, tout à fait, nous avons essayé d'écouter ça sur YouTube, ça vaut le coup, il y a deux versions assez longues, donc, juin 85, ici, Huxban, chez EMI aussi, 1985, donc, et je crois qu'on a deux versions assez longues, assez longues, assez longues, une qui fait peut-être 6 ou 7 minutes, une autre 8 ou 9 minutes, on a donc la Essential Megamix Version, voilà, et on a la Valkyrie Megamix Version, alors là, elles sont super, les deux versions sont très bonnes, voilà, ça fait penser un peu à Dead or Alive, vous voyez, en plus, plus germanique, c'est vraiment super, ensuite, on a un groupe aussi allemand, d'Itsuai, ils ont sorti pas mal de dix, disques, et là, je vous sors un maxi de 1985, Country Boy, Fairhead Scors, et Western Union, alors, ils chantent en anglais, petite soie, mais, Country Boy, mais ils chantaient en allemand, au départ, donc, le pressage anglais, parce que les anglais appréciaient ça, donc, Yuka, oui, il y a Musick, Fairlag, Burkhardt, Seiler, 1984, Sensor, Yuka, United Kingdom, 1985, donc, c'est sorti, en Allemagne, un petit peu, avant, voilà, version, de l'album, parce qu'ils ont sorti pas mal d'albums, et pas mal de singles, notamment, chantés en allemand, donc là, on est en 85, mais c'est un groupe du début des années 80, voire peut-être même fin 70, je ne sais pas, alors, ensuite, Peter Schilling, le fameux Major Tom, ça, c'est la version en anglais, ils avaient sorti une version, en allemand, Peter Schilling, vous connaissez sans doute ce morceau, qui est très connu, Coming Home, voilà, c'était celui qui, je crois qu'il était mort, qui est mort, donc, 1983, WEA, c'était sorti, en même temps, que, que quoi, je ne me souviens plus de, des Paul Young, à l'époque, je me souviens, donc, le WEA, donc, musique, Allemagne, Major Tom, Coming Home, Special Extended Version, et la Special Instrumental Version, voilà, voilà, je crois que c'était celui, qui n'est jamais revenu, de son voyage spatial, me semble, alors, c'est donc, WEA, jeunie de macarons, c'est un pressage allemand, pour l'exportation, pas sûr, et je crois que c'était distribué en France, malgré tout, ensuite, bien sûr, le fameux, Rheingold, bon groupe allemand aussi, Rheingold, avec, looks good on you, version anglaise, et existe en version allemande, là, il s'agit du Maxi, du Maxi, anglais, pochette anglaise, vous voyez, flexible, très beau, très belle pochette, musique électro, rock électronique, looks good on you, Extended Version, de 1900, 82, toujours chez EMI, à l'époque, EMI, sorti, Talk Talk, Dior and Dioran, Classics, nouveau, aussi pas mal d'autres trucs, Talk Talk, oui je l'ai dit, ça, tous les groupes que j'ai cités, donc, il se défendait bien, à l'époque, Reflex, Politics of Dancing, ensuite, on a, DAF, Deutsche, American, Americanische, Freundschaft, c'est-à-dire, l'amitié, franco, ouais, Deutsche, ouais, oui, l'amitié, américaine et allemande, Americano-allemande, ou germanique-allemande, entre les deux peuples, allemand et américain, donc, c'était un petit peu pour se moquer de la dépendance un petit peu de l'Allemagne de l'Ouest vis-à-vis des Etats-Unis, et notamment du discours de Kennedy contre le mur de Berlin, alors, Deutsche, Americanische, Freundschaft, Freundschaft avec Robert Girl, Robert Girl qui a fait une carrière solo, donc album de 1982-81, donc pochette intérieure chez, c'est pas CBS qui le fait, je me souviens plus, oh là là là, c'est Virgin, 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 Virgin France, Virgin France de 1981, voilà, donc là, c'est du rock électronique, c'est un peu hard aussi, voilà, si vous connaissez, je cherche désespérément les titres, ils doivent être là, dessus on a, Ischville, Kershwende Dainé Jungen, alors, Kach ta jeunesse, West Yorios, ils ont même traduit, voilà, Kershwende Dainé Jungen, c'est ce titre, Kach ta jeunesse, et aussi, il y a pas mal, pas mal de titres qui sont bons aussi, on a eu le maxi, ensuite, donc là on est en 81, en 82 est sorti, Fairlieb, Dich, Inmich, le maxi, donc tiré de l'album, de leur, je crois que c'est leur troisième album, celui que je vous ai présenté, était leur deuxième, et il s'appelait, Gold, voilà, Gold Unlieb, j'avais oublié de le dire, j'avais oublié de le dire, c'est-à-dire, de l'or, et de l'amour, Gold Unlieb, en allemand, donc 1981, c'était leur deuxième album, ça, et là, issu de leur troisième album, qui était peut-être un petit peu moins bon, pour ça, j'avais choisi ce maxi, donc de septembre 82, sorti pendant l'été 82, toujours chez Virgin, mais là, il s'agit d'un prêt sage anglais, et c'est pour ça que nous sommes gratifiés, d'un macaron personnalisé, et non pas vert et orange, comme d'habitude, de chez Virgin Londres, alors évidemment, à partir de 83, Robert Girl a fait une carrière, a démarré une carrière solo, et a sorti un album, et avant de sortir l'album, il a sorti, donc Myth Deer, avec toi, donc Robert Girl, un très bon maxi, si vous voulez dépenser pas mal d'argent, vous pouvez, c'est devenu une rareté, je regrette de ne pas en avoir pris deux à l'époque, ou plusieurs, parce que à 100 euros le disque, voire plus, ça vaut le coup, ça vaut le coup, version extended, on a peut-être même deux versions, on a quand même ça, on a envie de dire, voilà, extended, ils l'ont même mis en anglais, la traduction, et il s'agit, Warner Bros, je crois que c'est un maxi anglais, ça, voilà, enfin SB, ça c'est un pressage anglais, je vérifie, de chez, Mute, c'est Mute, oui, qui avait édité ça, et là, on a évidemment, le fameux duo, Darling, Don't Leave Me, Robert Girl, là, on était en 83, avec Middir, on était en 83, Robert Girl, et maintenant, on est en 1984, voilà, janvier 1984, il y a marqué, New Rose, Darling, Don't Leave Me, c'est Annie Lennox, du groupe Eurismix, qui chante, et Robert Girl, qui fait la musique, et on retrouve ce titre sur l'album, Robert Girl, qui était assez moyen, moi j'aimais bien ce remix, qui est assez long, assez long, chez Mute également, donc, sorti, je dirais, en janvier, 80, voilà, c'est ça, ça a été distribué par New Rose, en janvier 84, et c'est sorti en décembre 83, j'allais dire aux Etats-Unis, non, en Angleterre, vous voyez, distribution, New Rose, à l'époque, la belle, et très bon, très bon disquaire d'importation, au quartier latin, à Paris, voilà, ce que je pouvais vous dire, sur ces groupes allemands, donc voilà, et, c'était pour changer, c'était pour changer, parce que, à force, toujours le même modèle, j'énumère un petit peu les disques, de la soi-disant collection, voilà, et donc, voici ce que j'ai en Ueve allemande, j'ai pas quand même grand chose, il y a plein d'autres groupes allemands, alors si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser, à liker la vidéo, à vous abonner, parce que, ça patine un petit peu, peut-être que je fais trop de vidéos, je sais pas, je vais peut-être ralentir, plus je suis des vidéos, moins j'ai d'abonnés, enfin c'est dingue, et puis voilà, donc, puis bon, on s'intéresse peut-être pas grand chose, pas grand monde sur ces vieilleries, mais bon, je trouve que c'est quand même assez passionnant, parce que c'était une musique, une Ueve de qualité quand même, et à mon avis, de meilleure qualité que la musique des années 90, ça a été moins bonne que la musique des années 80, de même que la musique des années 80, a été moins bonne que c'est des années 70, et c'est des années 70, moins bonne que c'est des années 60, ainsi de suite, donc on a la démarche d'escalier comme ça, et c'est des années 2000, et moins bonne que c'est des années 90, donc c'est pour ça que la Ueve, avec l'électronique, c'est un petit peu plus facile, mais quand même, est dans la moyenne, je dirais, voilà, et puis, les groupes de la fin des années 80, début des années 90, Stine Nervana, tout ça aussi, ou même Oasis, qui a démarré un peu au début des années 90, ça se tenait encore un petit peu, quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker la vidéo, et à bientôt pour une prochaine vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501